Nous étions, Sherlock Holmes et moi, assis près de la cheminée, en face l'un de l'autre, dans l'appartement bien connu de Baker Street, « Lorsk, rompant le silence, il me lança cette phrase empreinte de philosophie. La vie a de ces bizarreries que l'esprit le plus inventif ne saurait concevoir et qui ne sont cependant que de la monnaie courante dans notre existence. Si, ouvrant la fenêtre, nous pouvions nous envoler tous deux, planer sur cette grande cité, et soulever secrètement les toitures pour jeter un coup d'œil sur les événements étranges qui s'y passent, que de surprises nous attendraient. Tous les romans avec leurs convenus, leurs conclusions prévues d'avance, nous paraîtraient fade et surannées à côté des singulières coïncidences, des sombres projets, des systèmes contradictoires, en un mot, de l'étonnante série de faits qui se succèdent, à travers les âges, pour aboutir aux résultats les plus invraisemblables. « Je ne suis pas de votre avis, » répondit-je. « Les causes judiciaires dont nous lisons le compte rendu dans les journaux sont généralement vulgaires et dénuées d'intérêt, le réalisme y est poussé jusqu'à ses dernières limites, et le dénouement n'est rien moins qu'artistique et séduisant. » « Il y a, même dans le réalisme, un choix à faire, » remarqua Holmes, « c'est ce qui manque dans les rapports de police où l'on attache plus d'importance aux paroles du magistrat qu'aux détails qui, pour un observateur, sont l'essence même de l'affaire. » « Croyez-moi, il n'y a rien de moins simple que le lieu commun. » « Je secouais la tête d'un air d'incrédulité. » « Je comprends parfaitement notre divergence d'opinion. » « Vous êtes le conseiller amateur, le recours suprême de tous les désespérés des trois continents, vous vous trouvez donc tout naturellement en présence de ce qui peut se rencontrer de plus bizarre, de plus étrange au monde. » « Mais essayons d'une épreuve, » ajoutez « je », en jetant les yeux sur le journal du matin qui avait glissé par terre. » Voici en première page l'article de tête, « Cruauté d'un mari envers sa femme. » Le récit tient toute une colonne, mais Jean sait d'avance la teneur. « Il y a, bien entendu, une histoire de femme, un ivrogne, une rixe, des coups et des blessures, une sœur ou une propriétaire compatissante. » « L'auteur le plus réaliste n'inventerait rien de plus cru. » « Vraiment ? » « Eh bien ! » « Cet exemple n'est pas fait pour appuyer votre thèse, » dit Holmes, en prenant le journal et en le parcourant d'un coup d'œil. » « C'est l'affaire de la séparation des dindas et j'ai même été employé à éclaircir les faits qui s'y rattachent. » Le mari faisait partie d'une société de tempérance, aucune femme n'était mêlée à l'affaire, le plus grand grief qu'on eut contre lui était sa manie d'enlever son râtelier après chaque repas et de le jeter à la figure de sa femme. « Vous admettrez qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun romancier d'inventer pareille accusation. » « Lisez donc un peu, docteur, et avouez que vous êtes battu. » Il me tendit sa tabatière, un vrai bijou ancien en or dont le centre était une magnifique améthyste. Cet objet d'art contrastait tellement avec les habitudes de simplicité et la vie austère de mon ami que je ne pus éviter une allusion à ce sujet. « Ah ! » « J'oubliais, me dit-il, que j'ai passé plusieurs semaines sans vous voir. » « Ceci est un petit souvenir du roi de Bohème en reconnaissance de mon heureux concours dans l'affaire des papiers d'Irène Adler. » « Et cette bague ? » « Ajoutez-je, en désignant un très beau diamant qui brillait à son doigt. » « C'est un présent de la maison régnante de Hollande, mais les circonstances très délicates auxquelles j'ai été mêlée me font un devoir d'être d'une discrétion absolue, même vis-à-vis de vous, qui avez bien voulu mettre en lumière plusieurs de mes succès. » « Et travaillez-vous en ce moment, demandez-je avec curiosité ? » « J'ai environ dix ou douze affaires à étudier, sur lesquelles je n'en trouve pas une vraiment intéressante. » « Comprenez bien, elles sont sérieuses sans offrir la moindre originalité. » « J'ai remarqué que les faits les plus insignifiants fournissaient parfois ample matière à l'observation et à cette rapide analyse de la cause et de l'effet qui rend toute recherche si passionnante. » « Là encore, il y a des nuances. » « Une femme gravement trompée par un homme n'hésite jamais, elle se pend au cordon de sonnette et le casse. » « Ici le cœur est blessé, la jeune personne est plus perplexe et peinée que courroussée. » « Mais la voici, elle va nous mettre au courant. » Il n'avait pas achevé sa phrase qu'on frappait à la porte et que le petit groupe entrait, annonçant Miss Marie Sutherland qui s'avança majestueuse, écrasant par l'ampleur de ses formes le jeune garçon qui la précédait. Sherlock Holmes l'a reçue avec l'aimable courtoisie qui le caractérisait, puis ayant fermé la porte et invité la visiteuse à s'asseoir dans un fauteuil, il l'étudia dans ses moindres détails mais avec l'air distrait qu'il prenait dans ces cas-là. « Étant donné votre myopie, lui dit-il, la machine à écrire doit vous fatiguer. » « J'ai éprouvé de la lassitude au début, répondit-elle, mais maintenant je sais sans regarder où se trouvent les lettres. » Tout à coup, elle sursauta violemment sur sa chaise, sa physionomie plutôt joviale exprima la terreur et l'ébahissement en présence de la réflexion de Holmes. « Vous avez sûrement entendu parler de moi, monsieur, s'écria-t-elle, ou vous êtes sorcier. » « Peu importe, dit Holmes en riant, c'est mon affaire d'être toujours bien renseigné. » « La grande habitude que j'ai de tout observer me fait voir ce qui échappe à d'autres, autrement pourquoi me consulteriez-vous ? » « C'est Mrs. Etheridge qui m'a conseillé de venir ici, vous souvenez-vous que tout le monde, y compris la police, croyait son mari mort et que vous l'avez instantanément retrouvé. » « Monsieur Holmes, puissiez-vous réussir aussi bien pour moi ? » « Je ne suis pas riche, j'ai en tout 4000 livres de rente sans compter ce que peut me rapporter mon travail de copie. » « Eh bien ! Je donnerai tout ce que je possède pour savoir ce qu'est devenu monsieur Osmer-Angèle. » « Dites-moi donc, reprit Holmes, les yeux fixés sur le plafond et les doigts serrés, selon sa manie, dites-moi pourquoi vous êtes sortis de chez vous avec un tel affolement. » Le regard quelque peu vague de Miss Marie Sutherland prit une expression d'effroi. « En effet, je suis sorti précipitamment de chez moi, furieuse de l'indifférence de monsieur Wendy Bank, mon père, dans une question aussi grave. » « Il n'a voulu ni prévenir la police ni venir vous voir, c'est sur son refus de faire aucune démarche et sa persistance à répéter qu'après tout le mal n'était pas bien grand, que furieuse j'ai revêtu mes effets pour courir chez vous. » « Oui, mon beau-père, je l'appelle mon père, tout étrange que cela paraisse, vis-à-vis d'un homme qui n'est que de cinq ans et cinq mois plus âgé que moi. » « Et votre mère est en vie ? » « Oui, et elle a une excellente santé. » « Je n'ai pas été très satisfaite de la voir se remarier si vite après la mort de mon père et épouser un homme qui avait près de quinze ans de moins qu'elle. » « Mon père était plombier et habitait Tottenham-Cour-Rhodes. » « Il laissa en mourant un bon fonds de commerce que ma mère continua à faire valoir avec l'aide de M. Hardy le contre-maître, mais sous l'influence de M. Wendy Bank, placé en vain, et par conséquent dans une situation meilleure que la sienne, elle vendit son fonds avec la clientèle. Elle toucha, capital et intérêt, 117 500 francs, sommes bien inférieures à celles que mon père eut touchées s'il eût vécu. Je pensais que ce récit aussi extravagant qu'inutile lasserait la patience de Holmes, mais, à mon grand étonnement, il semblait écouter avec le plus vif intérêt. « Est-ce que c'est sur cette vente que votre petit avoir a été constitué ? » « Non, monsieur, c'est chose complètement séparée puisque c'est un lait qui m'a été laissé par mon oncle Ned Auckland et qui est représenté par des actions de la Nouvelle-Zélande rapportant 4,5%. « Le capital de 62 000 francs est inaliénable et je n'en puis toucher que les intérêts. » « Vous m'intéressez beaucoup, dit Holmes. » « Et puisque votre revenu s'élève à 2500 francs par an, sans compter ce que vous gagnez en dehors de cela, vous avez les moyens de vous payer quelques petits voyages et bien des fantaisies. » « Il me semble qu'une femme seule peut se tirer parfaitement d'affaires avec un revenu d'environ 1500 francs. » « Je vivrai confortablement avec une somme inférieure à celle-là, monsieur Holmes, mais vous comprenez que tant que j'habite chez mes parents, je ne puis et ne veux être à leur charge, de sorte que je leur laisse la jouissance de mes revenus. » « Bien entendu, cela n'aura qu'un temps. » « Monsieur Wendibank touche mes coupons tous les trimestres et les verse à ma mère, pour moi, je me suffis parfaitement à moi-même avec les appointements qu'on me donne pour mes copies, cela me rapporte 20 centimes par feuille et je puis en faire de 15 à 20 par jour. » « Vous m'avez très clairement exposé votre situation, dit Holmes. » « Je vous présente mon ami le docteur Watson, vous pouvez parler devant lui aussi librement que devant moi. » « Soyez donc assez aimable pour nous dire tout ce que vous savez sur monsieur Osmer Angel. » Miss Sutterland rougit légèrement, et elle se mit à jouer nerveusement avec la frange de sa jaquette. « Je l'ai rencontrée pour la première fois, dit-elle, au bal des gaziers. » « Cette corporation envoyait toujours des invitations à mon père de son vivant et continue, maintenant qu'il n'est plus, si bien que ma mère en a reçu une ces jours-ci. » « Monsieur Wendy Bank n'était pas d'avis que nous allions à ce bal, il est toujours opposé à ce que nous acceptions quoi que ce soit, et serait absolument furieux si j'allais aux réunions scolaires des dimanches. » « Mais cette fois-ci ma résolution était prise, je voulais aller à ce bal et de quel droit m'en eût-il empêché. » « Il nous objectait que ce bal serait mal composé, mais ce n'était pas mon avis car tous les amis de mon père devaient s'y trouver. » Il ajoutait que je n'avais pas de quoi m'habiller, alors que j'avais dans mon armoire une robe de peluche pourpre que je n'avais jamais portée. Enfin, à bout d'argument, il partit pour la France, prétextant les affaires de sa maison. « Ma mère et moi nous allâmes au bal accompagnés de M. Hardy qui avait été notre premier commis. » « Je suppose, interrompit Holmes, que lorsque M. Wendy Bank revint de France, il fut très contrarié d'apprendre que vous étiez allé à cette fête. » « Dans tous les cas, il fut très aimable, sourit et dit, en haussant les épaules, qu'il n'y avait rien de plus entêté qu'une femme. » « J'y suis. » « Vous disiez donc qu'à ce bal des gaziers vous aviez rencontré un certain M. Osmer Angel ? » « Oui, monsieur, je l'ai rencontré ce soir-là pour la première fois et il est venu le lendemain demander si nous étions rentrés à bon port. » « Ensuite nous, ou plutôt moi, je me suis promené deux fois avec lui en tête à tête. » « Mais le retour de mon beau-père m'empêcha de continuer à recevoir M. Osmer Angel. » « Vraiment ? Et pourquoi donc ? » « Ne vous ai-je pas dit que mon beau-père s'opposait à ce que je vise des étrangers ? » « Il les éloignait le plus possible sous prétexte qu'une femme doit se contenter de vivre au sein de sa famille. » « Pour moi, je vous répète ce que je disais à ma mère, c'est qu'une femme doit se créer des relations, or je n'en avais pas. » « Revenons, je vous prie, à M. Osmer, n'a-t-il fait aucune tentative pour vous voir de nouveau ? » « Comme mon beau-père devait retourner en France huit jours plus tard, M. Osmer m'écrivit qu'il trouvait plus prudent d'attendre ce départ pour nous rencontrer. » « Mais nous étions en correspondance, M. Osmer et moi, et je recevais chaque jour une lettre de lui. » « Mon père ne s'en doutait pas, puisque c'était moi-même qui recevais le courrier et le distribuait. » « Étiez-vous déjà, à ce moment-là, fiancé à M. Osmer ? » « Oui, M. Holmes, nous avons été fiancés après notre première promenade. » « Osmer, je veux dire M. Angèle, était caissier dans un bureau de l'Idenal Street. » « Quel bureau ? » « Hélas ! » « Monsieur, je n'en sais rien. » « Où demeurait-il alors ? » « Il habitait le bureau même. » « Et vous ne savez pas son adresse ? » « Non, si ce n'est que le bureau se trouve dans l'Idenal Street. » « Mais où adressiez-vous vos lettres ? » « Au bureau de poste de l'Idenal Street, poste restante. » « Il me disait que si mes lettres lui étaient adressées à son bureau, les employés, en voyant une écriture de femme, ne lui épargneraient pas leur sarcasme, c'est alors que j'ai proposé de les écrire à la machine comme il le faisait lui-même, mais il refusa sous prétexte que mon écriture lui faisait plus de plaisir que ses caractères imprimés, qu'il trouvait trop banal. » « Cela vous prouve à quel point il m'aime, M. Holmes, et combien ses sentiments sont élevés. » « C'est très suggestif, en effet, repartit Holmes. » « J'ai constaté, il y a longtemps déjà, à quel point les petits détails ont de l'importance. » « Pouvez-vous vous rappeler d'autres particularités ayant trait à M. Osmer-Angèle ? » « C'était un homme très timide, monsieur. » « Il sortait avec moi de préférence le soir afin d'être moins remarqué. » « Il était réservé dans ses manières et parfaitement bien élevé. » « Sa voix elle-même était douce. » « Il avait eu dans sa jeunesse une esquine en cigain, et il lui en était resté une grande sensibilité de la gorge qui le forçait à parler bas. » « Il était, quoique très simple, fort bien mis et toujours tiré à quatre épingles. » « Il était myope comme moi, ce qui l'obligeait à porter des lunettes bleues. » « Et qu'est-il arrivé durant le séjour en France de M. Wendibank, votre beau-père ? » « M. Osmer-Angèle est revenu me voir et m'a proposé de nous marier avant le retour de mon beau-père, c'est-à-dire le vendredi suivant. » « Et il était de si bonne foi qu'il m'a fait jurer sur la Bible que je lui resterai fidèle, quoi qu'il pût arriver. » « Ma mère s'engagea même à tout arranger avec lui. » « Je dois vous avouer, monsieur, que ce plan ne me séduisait qu'à demi. » « Je n'avais, il est vrai, aucune autorisation à lui demander, puisqu'il est de peu d'années plus âgées que moi, mais je ne voulais cependant rien faire en cachette. » « Je me décidais donc à lui écrire à Bordeaux, ou la maison qu'il représente à sa succursale française, et ma lettre me revint le matin même du mariage. » « Votre lettre ne l'a donc pas trouvée à son adresse ? » « Non, monsieur, il était parti pour l'Angleterre un peu avant que le courrier portant ma lettre ne lui parvint. » « C'était vraiment joué de malheur. » « Votre mariage alors était fixé au vendredi. » « Devait-il se faire à l'église ? » « Oui, monsieur, à Saint-Sauveur près de King's Cross, en très petit comité, nous devions ensuite déjeuner à l'hôtel Saint-Pancrasse. » Osmer vint en somme nous chercher, ma mère et moi, il nous mit toutes deux dans son fiacre et elle a pour lui-même une autre voiture, la seule qui se trouva dans la rue. Nous arrivâmes les premières devant l'église et lorsque le fiacre qui nous suivait s'arrêta, nous fûmes stupéfaites de le trouver vide. Le cocher descendit de son siège aussitôt et, ayant constaté l'absence de son client, il nous déclara ne pouvoir comprendre ce qui s'était passé, car il l'avait vu de ses propres yeux monter dans la voiture. « Ceci se passait vendredi dernier, monsieur Holmes, et depuis je n'ai rien vu ni rien entendu dire qui pût me mettre sur la trace de mon fiancé. » « Il me semble qu'il vous a traité d'une manière indigne, » dit Holmes. « Non, monsieur, il était trop bon, trop charmant pour m'avoir abandonné ainsi. » « Comment ? » Toute la matinée il n'avait cessé de me supplier de lui demeurer fidèle quoi qu'il pût arriver, fût-ce même la circonstance la plus imprévue. « Nous sommes liés à tout jamais, » me disait-il, « je ne l'oublierai pas et je m'en prévaudrai tôt ou tard. » « Ce langage me semblait singulier quelques heures avant le mariage, mais maintenant je me l'explique. » « Évidemment. » « Votre opinion est donc que M. Osmer-Angèle est victime d'une catastrophe ? » « Oui, monsieur, c'est sûrement parce qu'il prévoyait un danger qu'il m'a dit la phrase étrange rapportée plus haut. » « Avez-vous une idée quelconque sur le genre de danger qui le menaçait ? » « Non, aucune. » « Permettez-moi encore une question. » « Comment votre mère a-t-elle pris cet événement ? » « Elle était furieuse et m'a prié de ne jamais lui reparler de cette triste affaire. » « Et votre père ? » « Lui avez-vous raconté ce qui s'était passé ? » « Oui, et il a pensé comme nous qu'il était sans doute arrivé un accident à Osmer, mais que nous entendrions sûrement parler de lui. » « Dans quel but un individu m'aurait-il amené à la porte de l'église pour me planter là ensuite ? » « Ah ! » « S'il m'avait emprunté de l'argent, s'il m'avait épousé, s'il s'était fait assurer mon capital, alors c'eût été plus compréhensible. » « Mais Osmer n'était pas un homme d'argent et il n'aurait jamais voulu accepter même un Schelling 2. » « Maintenant je me demande ce qui a pu lui arriver. » « Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit ? » « Cette incertitude me rend folle. » « Je ne dors plus, je n'ai pas un instant de repos. » « Ici Nice se terlante du Saint-Érompre, car les sanglots l'étranglaient, elle tira de son manchon un mouchoir et répandit d'abondantes larmes. » « Je examinerai votre affaire, dit Holmes, en se levant, et je suis persuadé que nous arriverons à un résultat. » « Bientôt un nuage de fumée l'enveloppa tandis que son visage reflétait une langueur extrême. » « C'est que, voyez-vous, Watson, vous ne savez pas observer, ni même regarder, et tout ce qui a quelque importance vous échappe. » « Je n'ai pas encore réussi à vous faire comprendre tout ce que peut révéler une manche. » « À quel point peut être suggestif un ongle ou un pouce, ou les conséquences qu'on peut tirer d'un lacet de bottine. » « Dites-moi votre opinion sur cette femme d'après son extérieur. » « Décrivez ses vêtements. » « Eh bien. » « Elle avait un chapeau de paille à large bord, couleur ardoise, orné d'une plume rouge brique, une jaquette noire brodée de perles de jet et agrémentée d'une frange de même espèce, une robe d'un brun très froncé garni au col et aux manches de peluche pauvre. » « Elle portait des gants gris usés à l'index. » « J'ai omis de regarder ses bottines. » « Enfin elle avait de petites boucles d'oreilles à pendloc et m'a donné l'impression d'une personne forte à son aise dans le milieu peu élégant auquel elle appartient. » Sherlock Holmes applaudit discrètement et ne put s'empêcher de sourire. « Ma parole, Watson, vous faites des progrès. » « Votre description est très exacte. » « Il est vrai que vous avez omis tout ce qui était important, mais vous avez compris la méthode et vous voyez juste quant aux couleurs. » « Ne vous fiez jamais aux impressions générales, mon garçon, mais consacrez toute votre attention aux détails. » « Chez une femme, je regarde toujours les manches d'abord. » « Chez un homme, je regarde de préférence le pantalon au genou. » « C'est, comme vous le savez, l'étoffe qui se frappe le plus facilement. » Or au-dessus du poignet, il y avait sur la peluche la double ligne qui se forme lorsqu'écrivant à la machine « On appuie la main sur la table. » « C'était aussi surpris qu'elle. » « C'était pourtant bien simple. » « Une autre remarque me parut digne d'intérêt, c'est que les bottines de la jeune personne fussent dépareillées, sans être toutefois absolument dissemblables, l'une ayant un bout pointillé et l'autre un bout tunis. » « Est-il admissible qu'une jeune personne soignée sorte avec des bottines dépareillées, à moitié mise, à moins qu'elles ne soient parties précipitamment ? » « Une de ces bottines n'avait que deux boutons boutonnés sur cinq, et l'autre le troisième et le cinquième bouton seulement. » « Ensuite, demandez-je, de plus en plus intéressé par le raisonnement si serré et si clair de mon ami Sherlock Holmes. » « Je constatai, pour mémoire, que complètement prêtée sur le point de sortir, elle avait écrit une lettre. » « Vous avez sûrement remarqué que son gant droit était déchiré à l'index et que le gant comme le doigt était taché d'encre violette. » « Dans sa précipitation, elle avait dû enfoncer sa plume trop profondément dans l'encrier. » « De plus, la marque était toute fraîche, preuve que la demoiselle venait d'écrire lorsqu'elle est venue. » « Tout ce que je vous dis là, bien qu'amusant, est tout à fait élémentaire et saute aux yeux. » « Mais il faut maintenant, Watson, que je vaque à mes affaires. » « Vous serait-il égal de me lire l'annonce du journal donnant la description de M. Osmer-Angèle ? » « Je m'approchai de la fenêtre et je lus ce qui suit, perdu le 16, au matin, un individu du nom d'Osmer-Angèle, haut d'environ 5 pieds 7 pouces, très fortement bâti, teint blafard, cheveux noirs, un peu chauve au sommet de la tête, moustache et épais favoris noirs, lunettes teintées, léger défaut de langue. » « Était vêtu la dernière fois qu'il a été rencontré d'une redingote noire doublée de soie, d'un gilet noir avec chêne Albert en or, d'un pantalon en cheviote grise, il était chaussé de bottines à élastiques recouvertes de guêtres brunes, était employé dans un bureau de l'Idénal Street. « Quiconque apportera, etc. » « Cela me suffit, » dit Holmes. « Quant aux lettres, » ajouta-t-il, « en les parcourant, elles sont fort banales, absolument rien qu'ils mettent sur la piste de M. Angèle, sauf la citation de Balzac. « Mais il est un détail qui doit vous frapper comme moi. » « C'est qu'elles sont imprimées, » répliquez-je. « Oui, jusqu'à la signature. » « Voyez-vous, Osmer Angèle, bien imprimée au bas des lettres ? » « Je remarque aussi qu'elles sont datées, mais qu'elles ne portent que l'adresse très vague de l'Idénal Street. » « Cette signature imprimée est pour moi très suggestive, je dirais même concluante. » « Pourquoi ? » « Est-il possible, cher ami, que vous n'en compreniez pas l'importance ? » « Non, à moins cependant que l'individu en question n'ait eu l'intention de récuser ses lettres dans le cas où on lui intenterait un procès pour abus de parole. » « Vous n'y êtes pas. » « En attendant, je vais écrire deux lettres qui nous procureront des données certaines. » « J'adresse l'une à une compagnie de la cité, l'autre au beau-père de la jeune personne, M. Wendy Bank, à qui je donne rendez-vous demain soir, à six heures, ici. » « Il est préférable, je crois, de nous en prendre au personnage masculin de cette comédie. » « Je ne repris ma liberté que vers six heures du soir, j'en profitais aussitôt pour sauter dans un ensemble et me faire conduire à Baker Street, tout en craignant d'avoir manqué le dénouement de l'histoire qui m'intéressait. » « Je trouvais Sherlock Holmes seul, à moitié endormi dans son fauteuil, près de lui tout un déploiement de bouteilles et d'éprouvettes, et l'odeur saine mais âcre de l'acide chlorhydrique me prouvait qu'il venait de se livrer à ses plus chères expériences. » « Eh bien ! Avez-vous une solution ? » « Demandez-je aussitôt. » « Oui, c'était le bisulfate de... » « Non, non, pas ça, le mystère, m'écriai-je. » « Pardon, j'étais encore absorbé par mon travail d'aujourd'hui. » Mais il n'y a jamais eu aucun mystère dans cette affaire émaillée, toutefois, de quelques détails intéressants. Je n'ai qu'un regret à exprimer, c'est qu'il n'existe pas de loi pour punir ce gredin. Mais qui est le coupable et pourquoi a-t-il abandonné Miss Sutterland ? Je n'avais pas encore achevé de formuler ma question et Holmes n'avait pas encore ouvert la bouche pour y répondre, que nous entendîmes dans le corridor un pas pesant, puis un coup à la porte. « C'est le beau-père de la jeune fille, M. James Wendy Bank, me dit Holmes. » « Il m'a écrit qu'il viendrait à six heures. » « Entrez ! » cria-t-il. L'homme qui se présenta était un vigoureux garçon d'âge moyen, trente ans environ, à la peau blafarde, ou manière douce-reuse, insinuante même, et avec une paire d'yeux plein de malice et de roublardise. Il nous jeta un regard inquisiteur, plaça son chapeau de forme graisseuse sur le buffet, et nous ayant légèrement salué il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur la chaise la plus proche. « Bonsoir, M. James Wendy Bank, dit Holmes, je crois que c'est bien vous qui, par cette lettre imprimée, me donnez rendez-vous ici à six heures. » « Oui, monsieur, j'arrive peut-être un peu en retard, mais je ne suis pas toujours libre de mes mouvements. » « Je regrette beaucoup que Miss Sutterland vous ait ennuyé de cette petite affaire, car je suis d'avis qu'il faut laver son linge sale en famille. » « C'est contre mon gré qu'elle est venue vous voir, mais c'est une personne si nerveuse et impulsive, comme vous avez pu en juger vous-même, qu'il est difficile de la faire revenir sur une résolution qu'elle a prise. » « Il est vrai que vous n'avez rien à voir avec la police officielle, ce qui rendait sa démarche moins grave, il n'est cependant pas agréable de voir ébruliter un événement de famille aussi fâcheux que celui-là. Enfin c'est de l'argent dépensé inutilement, comment retrouver cette osmer en gel ? » « Je compte bien le découvrir, dit Holmes avec calme, j'ai de sérieuses raisons pour parler ainsi. » M. Wendy Bank eut un très saillement nerveux et laissa tomber ses gants. « Je vous félicite, dit-il. » Il est singulier que la machine à écrire ait presque autant d'individualité que l'écriture ordinaire. Excepté lorsqu'elles sont tout à fait neuves, vous n'en trouveriez pas deux qui soient absolument identiques. Ainsi il y a des lettres qui susent plus que d'autres, il y en a qui susent d'un côté seulement. Voyez plutôt votre lettre, M. Wendy Bank, pas un de vos « e » n'est irréprochable et le délier des « r » a un petit défaut. « J'y découvre quatorze autres signes caractéristiques, mais ceux que je vous ai cités sont les plus évidents. » « Il est certain que cette machine est un peu usée, car au bureau elle nous sert pour toute notre correspondance, » répondit notre visiteur, en dardant ses petits yeux vifs sur Holmes. « Ce n'est pas tout, M. Wendy Bank, » ajouta Holmes, « et nous allons continuer cette étude vraiment intéressante qui me suggère la pensée d'une monographie sur la machine à écrire et le rôle qu'elle peut jouer dans les crimes. » « J'ai déjà étudié le sujet. Je suis en possession de quatre lettres qui sont censées être de l'homme disparu, elles sont toutes écrites à la machine et outre cette particularité que les « e » sont barbouillées et les délier des « r » défectueux, vous pourrez y voir avec ma loupe, si vous le voulez bien, les quatorze autres signes caractéristiques auxquels j'ai fait allusion. » « M. Wendy Bank se leva brusquement et saisit son chapeau. » « Je n'ai pas de temps à perdre, M. Holmes, et je ne puis écouter plus longtemps ces élucubrations fantastiques. » « Si vous trouvez l'individu, arrêtez-le, et faites-le moi savoir. » « Certainement, » répondit Holmes, en se dirigeant vers la porte pour la fermer à clé. « Je vous annonce qu'il est pris. » « Comment ? » « Où ? » « Cria M. Wendy Bank. » Il était devenu blême et regardait tout autour de lui comme ferait une souris prise au piège. « C'est assez plaisanté, vraiment assez, » dit Holmes avec une fin de douceur. « Il n'y a pas moyen de vous en tirer, M. Wendy Bank. » « Votre ruse est absolument percée à jour et vous m'avez fait un mauvais compliment en me disant qu'il était impossible de résoudre un problème aussi simple. » « Après ça, asseyez-vous et causons sérieusement. » Notre homme, de plus en plus blême et couvert d'une sueur froide, se laissa tomber sur un fauteuil. « Ce, ce n'est pas possible des tribunaux, » balbutia-t-il. « Je le crains, M. Wendy Bank, mais, entre nous, c'est la supercherie la plus cruelle, la plus égoïste, la plus lâche que je connaisse. » « Laissez-moi maintenant vous raconter brièvement les faits et vous m'arrêterez si je me trompe. » L'autre individu était enfoncé sur sa chaise, la tête penchée sur la poitrine, il semblait complètement atterré. Holmes appuya ses pieds sur le manteau de la cheminée et les mains dans les poches selon l'habitude qui lui était familière, il commença un récit qu'il semblait plutôt adresser à lui-même qu'à l'assistance. Le personnage en question a épousé, uniquement pour son argent, une femme beaucoup plus âgée que lui et dont la fille contribuait, par sa petite fortune personnelle, à l'aisance de la maison. Les revenus de la jeune personne représentaient une somme considérable pour des gens de cette position, et sans cet appoint, ils se fussent assurément sentis gênés. Il fallait donc à tout prix que cet état de choses subsista. Il était évident que la jeune fille, avec sa nature bonne et aimable, susceptible d'affection vive et même de passion, douée en plus de qualité physique, se marierait avant peu et que, par son mariage, sa famille perdrait 2500 francs de rente par an. Alors qu'imagine le beau-père pour y mettre obstacle ? Il l'empêche de sortir et lui interdit de rechercher la société des gens de son âge. Mais il craint que ce système ne lui réussisse pas, car sa belle-fille lui résiste, fait valoir ses droits à l'indépendance et déclare un certain jour qu'elle est décidée à aller au bal. Que invente cette fois le beau-père ? Une russe qui fait plus d'honneur à son intelligence qu'à son cœur. Aidé de sa femme, qui devient son complice, il se déguise, cache ses yeux sous des lunettes bleues, se grime avec une fausse moustache et d'épais favoris, transforme sa voix en un murmure insinuant et, profitant de la myopie de la jeune personne, il se présente comme M. Osmer Angèle, il éloigne ainsi les prétendants et lui fait la cour pour son propre compte. « Ce n'était qu'une plaisanterie au début, » murmura notre visiteur, « nous ne pouvions supposer qu'elle s'emballât à ce point. » Assurément, mais il n'en est pas moins vrai que la jeune personne était très éprise et qu'elle n'a jamais soupçonné une trahison, persuadée qu'elle était que son beau-père était en France. Elle était visiblement flattée des assiduités dont elle était l'objet, et l'admiration non déguisée de sa mère en augmentait encore l'effet. Alors M. Angèle se risqua à venir chez la jeune personne, car il voulait, pour arriver à son but, pousser les choses aussi loin que possible. Ils se rencontrèrent souvent, et, finalement, se fiancèrent, c'était pour lui le moyen d'empêcher la jeune fille de chercher un autre prétendant. Cependant, cette ruse ne pouvait toujours durer et les soi-disant voyages en France du beau-père étaient embarrassants à expliquer. Il fallait donc à tout prix terminer l'affaire, et cela d'une manière dramatique afin d'impressionner à tel point la fiancée qu'elle ne songea pas de longtemps à se marier. Ceci explique le vœu de fidélité qu'il lui fit jurer sur la Bible et ses allusions à un événement pouvant se produire le matin même du mariage. Le but de James Wendibank était que Miss Sutterland fût liée de telle manière à Osmer Angèle et qu'elle ignora si bien son sort que pendant dix ans elle ne voulut écouter aucune proposition de mariage. Il la mena donc jusqu'à l'église et comme la farce devait s'arrêter là, il disparut facilement en employant le vieux truc qui consiste à entrer dans un fiacre par une porte et à en sortir par l'autre. N'est-ce pas ainsi, M. Wendibank, que les événements se sont passés ? Notre homme, en écoutant ce récit, avait recouvré quelques assurances et, lorsqu'il se leva pour répondre, une froide ironie se lisait sur son visage. « C'est vrai ou pas vrai, M. Holmes, dit-il, mais peu importe, et puisque vous êtes si malin, vous n'ignorez pas que c'est vous et non pas moi qui transgressez la loi en ce moment. Je n'ai rien fait qui tombe sous le coup de cette loi, tandis que vous vous rendez coupable de voies de faits et de contraintes illégales en maintenant cette porte fermée à clé. La loi, comme vous le dites fort bien, ne peut vous atteindre, dit Holmes, en ouvrant la porte, et cependant personne plus que vous ne mérite châtiment. Si la jeune personne que vous avez indignement traité avait un frère ou un ami, il aurait raison de vous cravacher. Par Jupiter, continua-t-il en s'animant, à la vue du sourire railleur de son interlocuteur, cela ne rentre pas dans mes attributions, mais ma parole, j'ai là un fouet de chasse sous la main et je crois que je vais me payer une. Il s'était avancé pour saisir le fouet, mais il n'en eut pas le temps. M. Wendibank s'était esquivé et dégringolant l'escalier avait refermé derrière lui la lourde porte du vestibule. « Par la fenêtre nous l'aperçûmes se sauvant à toutes jambes. » « Voilà un gredin qui a du tout paix, » dit Holmes gaiement, en retombant sur sa chaise. Cet individu n'en est qu'à son début dans la voie du crime et il ira jusqu'au bagne. En tout cas, cette affaire n'a pas été complètement dénuée d'intérêt. J'avoue que je ne suis pas bien votre raisonnement. Eh bien, je vais vous l'expliquer. J'étais dès le début persuadé que ce M. Osmer-Angèle avait de fortes raisons pour agir d'une manière aussi bizarre, et il était pour moi clair jusqu'à l'évidence que le beau-père était le seul individu devant tirer profit de l'aventure. Un autre détail qui me parut suggestif était que jamais le beau-père et le fiancé n'avaient apparu ensemble, l'un succédait à l'autre. Les lunettes bleues me semblèrent suspectes aussi bien que cette voie étrange et ses longs favoris. Je soupçonnais un déguisement, et tous mes doutes se changèrent en conviction lorsque je constatai que la signature de M. Angèle était imprimée dans le but évident de masquer une écriture familière à la jeune personne. « Vous voyez que tous ces faits isolés, ajoutés à d'autres moins importants que je fus à même de relever, tendaient au même but. » « Mais comment les avez-vous vérifiés ? » Puisque j'avais trouvé le coupable, il était facile de corroborer les faits. Je savais quelle était la société qui employait cet homme. J'adressai au directeur le signalement inséré dans le journal, après en avoir éliminé tout ce qui pouvait être du déguisement comme les favoris, les lunettes et la voix, et en lui demandant si l'un de ses voyageurs répondait à cette description. Comme j'avais déjà remarqué les défectuosités de la machine à écrire, j'envoyais aussi un mot à M. Wendy Bank en le priant de vouloir bien passer chez moi. Comme je m'y grec attendais, sa réponse était imprimée et révélait les défauts qui pour un signifiant n'en étaient pas moins caractéristiques. Le même courrier m'apporta une lettre de Westhouse et Marbank, de Fanchurch Street, me disant que James Wendy Bank répondait en tout point au signalement que j'avais envoyé. « Voilà tout. Et Miss Sutherland ? Si je lui dis la vérité, elle ne me croira pas. Vous devez vous rappeler le vieux proverbe persan, il y a autant de danger à enlever à la tigresse son petit qu'à la femme son illusion. » Afiz raisonne aussi juste qu'Auras et connaît l'humanité aussi bien que lui. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501